L'actualité, le débat est passionnant ces derniers jours. Il y a tellement de points qui sont intéressés à ce qu'on a touché directement. La réduction des comptes, le foncier, les partenaires, le régime en place, les décisions prises, les actes posés, les partenaires, 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 les parten On a l'habitude aussi de débattre ici. Nous sommes en tout cas les Sénégalais, les téléspectateurs et les spectateurs de cette TV, nous sommes ici et de la diaspora. Merci beaucoup. Je vous remercie de la plateforme de la plateforme Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de la plateforme et je pense que on a l'air d'Ascanou. 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 C'est un plaisir de retrouver Maître Tcham. On a eu l'occasion la dernière fois à Boc-Plateau de dire qu'il y a un bête de nous. Donc nous aussi, c'est un téléspectateur de nous aussi. Dior Diéfo, Roger, il fait partie des rares du régime sortant et ils acceptent encore de débattre. Donc Maître Tcham, vraiment, c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir de nous, Boc-ICS, Union Centricité du Sénégal, pour parler d'Arjoint. Merci beaucoup, merci. En tout cas, merci beaucoup. C'est dommage que les gens refusent de débattre, de donner leur point de vue. Parce que je pense qu'on a fait partie de l'origine pendant 12 ans, surtout des gens qui ont des responsabilités, contrairement à nous qui n'ont jamais eu de responsabilités. On le fait pour le principe. Je pense que ça a enrichi le débat. Donc c'est toujours un plaisir vraiment de partager vraiment ton plateau. Merci beaucoup. De retrouver tellement vraiment, pratiquement, Nufinec et Yop, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir partagé le plateau à Régard. Donc c'est toujours un plaisir. Merci. Voilà, donc, Ma Bucette, ou à Benonak, honnêtement, je ne sais pas. Oui, mais justement, Benonak, est-ce qu'il existe toujours ? Est-ce qu'il existe toujours, là-bas, les choix, Benonak ? Parce que là, j'avais dit qu'il n'y a pas besoin de... Très heureusement, je ne crois pas. Moi, à mon avis, Benonak n'existe plus. Pourquoi ? Depuis la tafette, bien sûr. Puisque le président de Benonak est parti, donc, voilà, il gère déjà son parti à distance, par téléphone. Donc moi, je pense que les gens vont... On a fait des responsabilités. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ma conviction personnelle. Inch'Allah. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est ce respect, ce modestie, c'est l'ébdale. Merci. 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 parce qu'on n'a que l'avion c'est rare mais quand ça arrive c'est dramatique à l'esprit des chances donc la raison de plus pour communiquer les filles sont techniquement il faut que véritablement pour tout soit par les pistes et clip donc l'origine c'est ce soir là n'a qu'est dit guinée parce qu'il faudrait l'attendre mais ce n'est même pas amener défaillant si c'est humain c'est à d'eux et voilà matériellement le piste et c'est des choses quand même qui s'est dégradée c'est maintenant ce n'est qu'il y en a comme une carrière et boulot il ya l'homme on a du mal à se l'expliquer mais ramener aussi souvent ça ça arrive notre machine et qui était comme toute machine des années et anomalies au delà de ce qui s'est passé hier il mêlent ni au sénégal d'un coïtion qui s'assit après on oublie à mon amène car c'est à mon bill a léon à que compagnie et quoi t'a guiné en vie maman est mort jusqu'à présent qu'on ne l'aura donc humain n'est qu'est de bout qui diane à l'école il faut de la même un moment qu'il est passé au niveau de l'autre seulement moi je pense que comme comme il l'a dit au delà de ccc c'est naturel c'est humain et tout ça je pense qu'il faut quand même qu'on prenne des mesures c'est vrai que donc à l'élan on peut dire alhamdulillah déjà parce que l'avion aurait pu décoller et crash donc alhamdulillah l'incident s'est produit à terre mais ça mérite quand même des une enquête parce que je ne sais pas si c'est avéré ou pas parce que j'ai j'ai cru entendre que c'est une deuxième tentative de décollage ce qui veut dire exact donc s'il y a une première tentative de décollage mon problème je pense que je ne suis pas spécialiste mais on devait quand même s'arrêter donc c'est à la suite de la deuxième tentative qu'il y a eu incident heureusement que c'était pas au vol mais je pense quand même je pense que le ministre a annoncé une enquête et on doit enquêter à lui je trouve que c'est responsable parce que c'est pas bon pour notre image c'est pas bon pour la destination sénégal donc alhamdulillah plus de peur que de mal mais il faut quand même qu'on soit beaucoup plus vigilant qu'on soit beaucoup plus rigoureux déjà une première tentative avortée donc pour moi c'est grave il va falloir déjà que les responsabilités soient suffisées mais comme on dit plus de peur que de mal parce que quand on voit l'homme avion vous djougon rèque moussibab moussibab mais donc n'y s'en il y a des massacres au chône n'y a pas million et qui avions parce que titan et bon non 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 pas à vie voilà et puis donc c'est une autorité d'alouement n'y gredi l'ématouai nubai qu'elle triste tout ce qui est maintenance nubai qu'elle avant avec des collègues le temps qu'il faut le temps nécessaire pour voir tous les aspects techniques avant de mettre l'avion sur la sur la piste des collèges donc l'on d'alouement n'y en ya autorité d'acheter les gays d'alouement merci moi je pense que pratiquement sous mon prédécesseur il n'y a pas donc situation est de fayag en sénégal malheureusement après d'un aboutissement malheureusement oui donc je pense qu'il est temps comment le nouveau régime nous aute rupture que genre situation il soit à même nous m'aussi situé les responsabilités et prendre des mesures très fermes parce que l'on m'a été à l'élec il y en a parce que vous avez une première tentative une deuxième fois moi je pense que on a eu des gens qui vont maintenant il y a des gens qui vont nous dire il y a des gens qui vont nous dire il y a des gens qui vont nous dire alors donc il faut que nous avons maintenant nous avons une décision ferme dans ce sens là nous commençons à dire qu'ils vont pour servir à d'autres personnes genre de situation il m'aura d'accord et aussi parce que nous avons une fille la situation de etc donc nous avons ce genre de situation et tu sens que ça se répète les gens ne trouvent pas de solution d'aussi dégâts suite mais en un moment de faire donc je pense qu'il faut prendre des décisions et sanctionner quand on est responsable il faut sanctionner positivement ou négativement et fille d'ailleurs sanctionner pour maintenant pour permettre à d'autres personnes maintenant vraiment de ne plus commettre maintenant ces gens la mine comme nous apparaît mais dans tous les cas une enquête sérieuse doit être menée parce qu'on dit que les appareils de boeing comme bini ni 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 bon il est un problème et avant ça on avait vu avec le problème des gaz de total il y a mon explosion il sénégal nos autorités manquent de fermeté voilà c'est quoi le problème le domaine techniquement comme les maîtres avec une qui couche sauf que le nouveau régime est interpellé parce que il y a eu des successions de faits semblable malheureusement il n'y a jamais eu de suite donc au micro diola crash bia total et tout ça mais Dieu a fait qu'il y a un nouveau régime qui est venu avec un esprit de rupture de vraiment de changement majeur au-delà même de cet aspect il faut que d'abord au-delà que nous m'assons d'abord ni jamais blessure il y a la léniale que nous voilà même la compagnie parce qu'au-delà de ça c'est l'image de la compagnie qui est vraiment entachée parce qu'Air Sénégal c'est des retards de vol Air Sénégal c'est des pertes de bagages Air Sénégal ça c'est vrai donc vraiment il est temps que le ministre prince est responsable de nous arrêtez un peu la compagnie si c'est une compagnie qui mérite vraiment de représenter le Sénégal nous continuez elle ne mérite pas encore elle a été organisée uniquement montée uniquement pour que nous nous amène une compagnie qui déflotte et puis c'est important parce que Boeing aussi vraiment il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de problèmes par rapport au Boeing et on ose espérer quand même que les autorités prendront vraiment contrairement aux résumés précédents les responsabilités et les mesures merci beaucoup nous devons parler de ce problème du foncier parce que 18 semaines dernières le président Diomaï arrêtait déjà sur le littoral mais également à Ties mais il y a une pour le littoral on dit que certaines constructions on a besoin qu'est-ce qu'il y a derrière pour Ties aussi on avait donné des noms mais après il y a des noms donc est-ce que le président n'est pas allé un peu trop vite en besogne est-ce qu'il a pris le temps de comprendre réellement l'état qui porte préjudice à nos citoyens pour les cas du littoral et de Ties ok merci Momodo Awa il faut peut-être nous accélérer à la question parce que quand on avait parlé d'arrêt de suspension quand on parle de suspension comme le mot l'indique ce qu'on l'a suspend on pourrait démarrer donc il n'a jamais été question comme nous nous avons parlé 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 la situation quand même c'est problématique parce que il y a des populations aussi qui ont trouvé une situation ils ont trouvé une situation quand même un peu partout au Sénégal ils ont élaboré des sites les choses les choses doivent être en suspension mais pas à l'arrêt absolument maintenant pour certains comme ils le disent nous avons dit reprendre moi en tout cas j'appelle le nouveau gouvernement à ce que cette question soit réglée il faut qu'on est quand même nous avons parlé de ces moments et de ces moments qui sont dans le monde on ne peut pas être dans un pays où un seul individu peut détenir 100 hectares à Kaolak 200 hectares à Touba 800 hectares à Dakar etc etc donc il y a de ces choses l'État doit être courageux en tout cas on ne peut pas avoir des régimes qui successivement à chaque fois font la prédation foncière non seulement on ne doit pas faire c'est très clair parce que on va venir de faire pareil quand on ne va pas faire pareil et il nous appartient de corriger bon mesure c'était hardé de le faire mais il faut aller plus en profondeur parce qu'il ne suffit pas de suspendre de laisser les gens reprendre comme si rien n'était il y en a qui reprennent je ne sais pas les tenants et les aboutissants parce qu'ils sont honnêtes mais en tout cas dans l'absolu nous devons faire le nécessaire pour assainir ce qu'on appelle le foncier au Sénégal mais même à Thiers aussi après les accusations il y a des explications par exemple il n'est pas clair il n'est pas clair au secteur c'est pas clair il n'est 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 pas clair parce qu'il faut que il n'y a pas clair les conditions sur lesquelles on attribue les terres au Sénégal il n'est pas clair 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 on te voit ça à 1000 francs alors qu'une fois on se raconte que dans la réalité ça coûte 100 000 francs dans la réalité ça coûte 1 million mais tout ça doit être regardé si on regarde au moment où on octroyait ces terres là à des dignitaires parce que c'est une position parce qu'il y a conflit d'intérêts absolument on ne peut pas être directeur des domaines nous sommes en train de voir pendant la période que nous avons été acquis autant de qui nous sommes parce que tu étais ministre pendant que nous avons été ministre de l'Aki ce conflit d'intérêts nous sommes en train et moi je pense que les conditions là nous allons revoir si on se rend compte que les gens se sont sucrés en termes de foncier au niveau des régimes passés parce que moi il y a quelqu'un qui le disait pourquoi nous sommes sur le régime direct on peut aller plus loin encore même le régime libéral c'était que le gouvernement il n'est pas fait ce n'est que ce n'est que il ne faut pas tout d'attraper il faut avoir l'honnêteté de le dire comme si les gens ont habité pendant maintenant les bouillards les gens ont habité les femmes ça est divisé socialement mais dans l'absolu ceux qui détiennent des hectares à l'intérieur du pays un peu partout et nous n'avons pas rien parce que il ne s'agit pas de rien mais on a des corps de l'État qui sont capables de te dire un tel comment il a eu tant d'hectares ils peuvent te signifier qui a été aux impôts au domaine les conditions maintenant à partir de ces enquêtes là finalement dire à l'État en tout cas essayer d'en faire autre chose les bénéficiaires quand même ils ont la légimité d'avoir le plan le foncier le président le président le président le président n'est-ce qu'ils ne sont pas les bénéficiaires les bénéficiaires les bénéficiaires les bénéficiaires le président c'est que les bénéficiaires les bénéficiaires pour mettre quoi à la place non ils font les impôts ils font le domaine ah d'accord 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 je pense que ceux qui sont les tenants du pouvoir ils sont fonciers ils ne savent pas ça c'est vrai aujourd'hui ils parlent le burqa mais ils vont ici au aéroport Léopold Serrat aujourd'hui nous avons 40 millions c'est juste c'était des milliards après non mais nous avons 200 hectares wow nous avons 50 hectares et nous sommes tous des dignitaires de l'ancien régime de l'ancien régime mais aujourd'hui je suis allée pour faire maintenant une visite mais si ces constructions et que ce régime a du pain sur la planche aujourd'hui le problème foncier nous avons l'identif Sénégal je vous dis que il y a un mandat de 25 ans 20 ans il y a un de l'ancien régime vous n'avez même pas besoin de l'ancien régime libéral le régime libéral les libéraux le parti de Aboulaye de 2012 c'est vrai qu'il y a une zone de captage il y a une zone de captage il y a une zone de mamelle il y a une foire il y a une zone de mamelle mais il y a une zone de captage c'est vrai il y a une zone de construction c'est grave parce que la première zone de crash cette zone était une zone les zones on l'orientait mais l'on l'orientait il y a une zone il y a une zone il y a une zone et il y a une zone et il y a une zone où l'avion présidentiel décoller il y a une zone où il y a un atterrira il y a une zone de contrôle. C'est du n'importe quoi ce qui se passe dans ce pays. Je pense que c'est un problème pour moi. Contrairement à ce que je suis d'accord, je suis d'accord que nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord, mais ce n'est pas possible. Cela peut se comprendre bien que je ne suis pas dans la compromission, mais je fais tout ce n'est pas possible. Si c'est privé, nous regardons ce qui est précédent, tout ce qui est de l'autre côté. Si c'est un conflit d'intérêt des femmes, nous pouvons dire que nous pouvons vraiment récupérer la procédure et que nous arrêterons de faire le littoral. Il faut que nous arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'on travaille un an, deux ans après, nous dégâterons de faire ce nouveau régime. Il ne faut pas qu'on dégâter en garde ce nouveau régime. Il ne faut pas qu'on dégâter en garde ce nouveau régime. Deux ans après, nous allons faire les mêmes pratiques que l'ancien régime. Parce qu'aujourd'hui, nous nous faisons les d'une façon vraiment historique, c'est parce qu'en Sénégal, nous avons des promesses électorales. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des promesses électorales. C'est vrai. Nous avons des promesses électorales. Nous avons des promesses électorales. Donc, il ne faut pas de compromission. Il faut s'assumer et agir avec courage. Nous avons des promesses électorales. Nous avons des promesses électorales. Nous avons des promesses. Roger, sur cette même question, le président, c'est définitivement régler le problème. Il y a un problème. Mais le temps passe. Il y a des promesses. Comme on le voit, il y a des promesses. 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 Ce n'est pas une promesse. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Il y a un problème. C'est une partie des plus grands problèmes de ce pays. Parce que chaque jour, nous entendons des litiges fonciers. Lors d'une autre émission, nous devons rappeler que l'un des plus grands conflits dans ce pays, l'une des raisons majeures, pour ne pas dire la raison principale, c'est le foncier, le problème de la casse-mence. Quand j'ai commencé à parler un peu de la jeunesse, quelqu'un a cru que je n'avais pas d'accord dans les discours séparatrices. Mais c'est un problème qui est très important. La posture du président Diomaï, c'est qu'il faut comprendre. Parce que si nous avons un problème, nous devons être en charge de la garantie, de la cohésion sociale, de la stabilité du pays. Parce que si nous avons un problème comme ça, c'est important, nous devons faire une priorité. Donc quand il vient, mon camarade l'a rappelé tout à l'heure, moi c'était une suspension. Suspension pour que nous nous savions tout. Nous sommes les tenants de ces terres-là. Comment ils ont acquis ces terres ? Comment ils ont acquis, pour ceux qui ont déjà construit, comment ils ont acquis les autorisations de construction ? Donc le lieu pour moi, c'était important que nous mettons la lumière là-dessus. Et que bien entendu, les personnes qui nous ont acquis dans la règle de l'art, bien entendu, nous n'avons pas les contenus de l'Union. Mais nous, nous savons maintenant, ils ont enfreint à la loi vraiment ce qu'on a dans le Sénégal. Question littérale, je suis parfaitement d'accord. Ça n'appartient à personne. Parce que si nous avons un travail de qui développé, nous avons un rôle de qui littérale, nous avons un défi. Bien comme moi-là en fait. Mais tu te demandes pourquoi nous, on n'est pas capable de faire pareil pour nous. Si tu ne connais plus, tu vois, mais la beauté et les choses qu'on aurait pu créer, ça aurait pu profiter vraiment à la population sénégalaise. Donc pour moi, c'est important que la loi soit appliquée. Mais qu'elle ne soit pas seulement appliquée à ceux qui sont de l'opposition, qui ne sont pas du pouvoir. Mais le foncier, il y a un problème qui va amener. Déjà, le maire de Thiès, beaucoup de glos, ce qu'il dit, c'est que l'État dira le liste, c'est qu'il est le guide de l'éligence. Madame, l'éligence, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout ? Bon, pour moi, personne n'est au-dessus de la loi. Avec tous les respects que j'ai pour les chefs religieux, pour nos autorités et autres. Mais il faut comprendre, comme j'ai dit tantôt, c'est un problème qui est très ambiguï, qui est très sensible. C'est la raison pour laquelle il faut y aller avec sagesse. Il faut beaucoup de courage aussi. Avec diplomatie, il faut beaucoup de courage aussi. Mais il faut comprendre que l'État sénégal soit là, qu'il soit dans le niaque. Normalement, il y a des règles dans l'art. Parce que l'État, au-dessus de tout le monde, nous sommes tous des citoyens. Bien entendu, on a énormément de respect pour nos chefs religieux et pour les personnes âgées. Mais aussi, si c'est d'intérêt public national, il va falloir que nous privilégiez la communication avec ces personnes-là pour que nous nous trouvions en contact. Mais c'est ce qui est arrivé à Pardiop, l'exproprié à Saint-Louis, il ne faut qu'il a expliqué. Oui. Dans toutes ces questions-là, il est important de privilégier la communication. Parce que la communication est la base de tout. Parce que nous avons des propositions différentes. Mais si nous sommes autour d'une table, nous tenons un débat sincère, nous pouvons arriver à un compromis. Moi, j'ai dit que, si nous avons fait, ça va aboutir. Réunir tous les partenaires, nous sommes autour d'une table, négocier et essayer de trouver un compromis. Mais je pense que ce sera au juste milieu, vraiment, pour que le consensus soit. Maître Champ, malheureusement, nous nous sommes dans le régime précédent. Ce qui n'est pas que nous avons voulu les boursiers, nous avons fait le problème au Sénégal. Le problème au Sénégal, le français, c'est un problème au Sénégal. Je pense que l'outil a commencé. Nous allions à l'université, nous avons dit que c'est un premier français, tu dois trembler. Et le président Maxel a dit que Parmi les 80% Exactement Et il a dit qu'il y a des cours Il a dit qu'il y a un mamelle Il a dit qu'il y a des zones de captage Je pense que le problème foncier au Sénégal a fait Et c'est un problème Je suis d'accord Il faut le prendre à bras le corps Mais Ça demande la prudence aussi Ça demande la prudence Moi je suis pour la prudence Parce que déjà Il n'y a jamais eu D'arrêt de construction Sur le littoral L'anneau de service que le directeur général Des emplois a sorti nulle part Vous verrez arrêt de construction Moi je me demande même sur quelle base La Desconce est partie là-bas pour demander L'arrêt de construction Desconce est là-bas, il y a une liberté Si il a agi En tout cas si c'est sur la barre Si c'est sur la barre de l'anneau de service Il n'y a jamais eu d'arrêt de construction On a des suspensions des actes et des procédures C'est très clair Des actes et des procédures Nulle part il n'y a pas arrêt de travaux Mais ce n'est pas une prélogative Descos Pour ne pas avoir les mêliers Si vous voyez le diadour Il n'y a pas arrêté automatiquement Parce que c'est arrivé très souvent Mais le diadour C'est quelqu'un qui occupe son titre C'est quelqu'un qui construit Le domaine maritime par exemple Le domaine maritime Il n'y a pas de l'occuper Quelque soit alpha Oui mais la Descos Quelqu'un qui a un titre foncier par exemple Voilà C'est ça Du dur voilà C'est vrai C'est pourquoi j'ai dit Les immeubles par exemple Il faut être prudent La prudence c'est par rapport Même aux noms qui sont cités Vous avez tout à l'heure parlé De Idriss Sesec Vous avez tout à l'heure On l'a cité Il n'est à rien mêlé à ça Exactement J'ai écouté la version de Pape Diop Qu'on peut comprendre Et le foncier au Sénégal Il y a deux régimes Le régime de l'immatriculation C'est géré par l'état du Sénégal Par les impôts et domaines C'est des inspecteurs des impôts C'est des fonctionnaires Qui gèrent Qui peuvent vous donner un terrain Sans même que le régime Ou la politique Donc c'est pas forcément lié A de la politique Forcément Parce que c'est des inspecteurs des impôts Qui ont le pouvoir de gérer Le domaine de l'état Les attributions Ils en profitent aussi Et puis attributions Des fois c'est même pas des attributions Dans un guise Quelqu'un m'a dit Que mon mot de femme est attributaire Mais en réalité On le sait L'autre régime C'est le régime également Du domaine national La responsabilité C'est pas le président de la République C'est la responsabilité Des qualités locales Une mairie Du point de vue juridique Un conseil municipal A le pouvoir De délibérer Et d'affecter des terrains Le conseil municipal Il est souverain Si le conseil municipal Se réunit Et dit qu'il affecte A Boissy 10 hectares Il y a une délibération Il y a une délibération C'est légal C'est pourquoi j'ai dit C'est vrai Je suis d'accord Qu'on prenne en charge Ce problème là Et je ne suis pas du tout D'accord Qu'une seule personne A me dit 100 hectares Honnêtement je ne suis pas d'accord C'est abusé en fait Pendant ce temps Pour le cas de Mais il faut qu'on soit prudent Parce que pour l'instant Je n'ai pas vu de délibération Au nom de ces personnes citées Je n'ai pas vu de lettre d'attribution Je n'ai pas vu de bail Au nom de ces personnes là Il y a juste une liste qui circule Hier j'ai écouté l'urbanisme Il a raison ou pas J'en sais rien du tout Mais Ce n'est pas conforme A ce qui est en train d'être dit C'est pourquoi j'ai dit Je suis d'accord Que les autorités Essayent de voir Et de prendre les décisions Qu'il faut Mais je pense que la solution En dernier ressort C'est ce que Bab-Garadi Il faut réformer Plusieurs fois On a mis en place Une commission de réforme On ne va jamais jusqu'au bout Pourquoi ? Mais il y a des lobbies Qui sont très forts Si on doit le faire C'est vrai Il est au-dessus de la loi Mais des fois Il faut aussi qu'on Voilà C'est pas possible Parce que vous êtes maraboum Vous n'êtes pas maraboum Vous êtes comme ça Voilà Ça pose problème Ça amène de la frustration C'est ce qui a précipité La chute du régime Mais exactement Donc Les Sénégalais ont besoin de savoir Les Sénégalais ont besoin de savoir Mais moi j'appelle A la prudence Et moi je suis d'accord Vraiment qu'on essaie de voir ça Le littoral On a besoin du littoral Merci C'est vrai que C'est des constructions précaires Qu'on doit irriger Comment ces gens là Sont parvenus à construire Des R+. Voilà C'est une problématique Mais aussi qu'on essaie De préserver Les intérêts des particuliers Parce que d'habitude Ceux qui sont en train de construire C'est pas forcément des politiques C'est des gens Peut-être qui ont emprunté Des procédures régulières Voilà Donc honnêtement C'est tous les Sénégalais Pour nous ces choses là Pour la plupart de l'étoile Je n'accuse personne Mais les New York Des privés Des privés Pour la plus basse Des privés Qui sont en relation Avec des Sénégalais Les Sénégalais Les investisseurs Les investisseurs Ils ne sont pas en hôtel Les gens sont en train de nous Ils ne sont en train de nous Les privés Ils ne sont pas en train de nous Debout de l'étoile Ils ne sont pas en train de nous Alors que c'est le Sénégalais Les monnaies qui souffrent Quand le président parlait Des histoires de prêtres nôles Il faut aller jusqu'au bout Il faut aller jusqu'au bout Le prêtres nôles Je n'est pas vraiment Je n'est pas vraiment Mais pendant ce temps C'est des milliers de Sénégalais Ils ne sont pas en train de nous Je n'en fais pas Chaque jour que j'ai fait Ils ne sont pas de problème location ben le sénégal indice mieux 50 hectares 20 hectares 10 hectares mieux 5 200 hectares parce qu'il a obtenu légalement il a eu ses papiers il a tout ça mais quand l'état a besoin l'état est devant tout le monde et on se trouve ça mode lyon en fait c'est pas normal pendant ce temps on parle de location chère on parle depuis dix années ils trouveraient des solutions pour la location mais l'état à mon problème pour régler cette question là nous amusant à l'événement d'hier pour gagner location dit pendant ça c'est même privé l'ennemi d'autoré les idées de soucis on ne t'a pas et immeu non mieux lui et votre sénégalais est arrivé vous nous entendre l'année pour qu'une au niveau mais là c'est une solution pour un niveau d'une routine récupérera c'était l'année donc c'est pour sénégalais mais c'était femme si le président de maille le premier ministre ou ce mans sont pour régler une cette question là les sénégalais vont les poursuivre pour autre raison ils ont le devoir vous avez le devoir devant l'histoire et devant la nation de régler cette question pour deux raisons d'abord parce qu'ils le connaissent souvent ils connaissent le foncier la chance que nous avons c'est des inspecteurs des impôts et domaine asserment et il ya certains qu'ils qui les accusent d'en avoir profité aussi pour attribuer terrain localité et ça c'est de la grande parce que les gens du régime sont cités dans la bande de fila il aurait dit c'est expliqué c'est l'égal c'est le pal de l'on a ça dit que c'est comme ça l'on l'a dit que c'est par l'exemple c'est ça c'est cette rupture vignera sinon on a beaucoup de respect pour lui dire que c'est le dédommage mais la courbise de celle d'un après l'arrivée on se pose une question est ce que c'était pas le prix à paix pour l'assemblée nationale son poste de député là est ce que c'était pas le prix à faire la différence pour faire la différence qu'on se pose des questions ça dit que l'eau leur a dit ni pour la plupart trois moules en solo pour la plus fort qu'ils ont acquis ces choses là parce qu'ils étaient dans le pouvoir voile est proche du pouvoir l'eau des gammes une femme amène 50 hectares l'eau des gammes de sa état l'eau des gammes le babacadio amnès à 50 hectares l'ont détenu le pas mon bio amus de sa état l'année décennie c'est des gens qui étaient là où c'est des privés ou c'est des hommes d'affaires n'ont qu'ils ont amené au mineur le sain d'huile d'un million d'investissement du tabac qu'est-ce que celui d'or à la qu'il faudrait que cette question là et puis m'a terminé qu'est-ce que l'union littoral bande fila aux lignons burqa c'est encore plus grave dans le monde de la l'écouture mondiale c'est pire encore comme les amandes d'engler par exemple et ils sont en train de souffrir et l'autre chose sociale l'eau depuis quelques temps mais depuis vos ma milanier casse nous sommes les cas finis qui cassent les casse cette bombe d'une d'or il faut qu'ils mettent balle balle à terre nous régler pour étudier les progrès pour s'adapter réglé à mon nom de c'est déjà fait tabac ne radisson notamment à zelaï comment on les a octroi et ses terrains dans l'inco tabac mais qu'ils disent au moins au sénégal qui est derrière ça c'est pas de la publicité mais c'est d'accord l'international c'est de sénégalais par rapport à que humain on des amnes de fait d'aller aussi bâti bâti guédi la pêche aussi les licences de pêche illégalement attribué voilà un sénégalais moude et partenaires n'yau n'est qu'il y en profite pour la pêche aussi vous avez pris la décision en annulant les licences de pêche illégalement à mon nom dernièrement et t'écoutions merci moment si je pouvais deux minutes par rapport aux questions oui parce que ça m'a tenait à coeur dans le cadre de mon travail comme nicolas mendi rappelé d'affaire en benne zone agro écologique boulot le lendemain à tingue de à tingue mais le lendemain n'y phamen est moins ravitaillé pratiquement la région de dakar en tout cas presque à moitié en à l'ugume n'y a pas mené le lendemain de l'économie politique alimentaire territoriale n'y déformer à l'émotion ni cantonie scolaire mais d'abord un moment pour mettre l'ingramé il faut que moi parce que de nos dix qui dix qui n'y pas ce que je disais bien ni de neuf fois d'une 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 fois pour moude comment dire est station et pour annalez comme au boulanger et qui qui m'a dit donc maréché ici bopon n'a jamais généralement il m'appelle parce que maintenant maintenant un projet n'a pas de à prix de presque 30 millions pour machinisation il y a un tracteur projet bon nous n'y a quoupé du conseil départemental donc n'y a pas de l'ingrôme ni l'inglène bouge place dans le marché d'interdion nationale de d'un niage de labelliser le lendem l'union n'y casse n'y a plus dix sept le propriétaire d'or le biment à dix-sept n'entra pas de destruction des biens après détruire une fois d'ara pour dire la vérité n'y t'éclen n'y d'un procès le n'est le droit de libérer ça veut dire moi l'inglègue non non souvent l'inglègue zone agro écologique c'est ce que c'est zone comment quelqu'un peut venir n'a d'agé si biertoli n'est donc comment l'eau l'omom il faut qu'on mène d'une s'affaire il vaut qu'on nous ramener ça fait très beaucoup donc moué ramener la question même zone indédiée zone boulanger soit l'équilibre naturel des régions ça m'a un problème le dakar 6 millions ou combien de millions d'habitants fallait nous ramener en fruits fallait nous ramener en légumes fallait nous ramener en ceci mais zone naturel il faut qu'il y ait des problèmes il faut que l'on ne croit pas souvent nous est embrayé si l'essence au péché faut mon catastrophe enfin il faut avoir l'honnêteté de le dire ce qui s'est passé tout le monde le fait c'est des chinois c'est des coréens c'est des japonais c'est des russes qui viennent si c'est une armature il rapproche des sénégalais sénégalais il s'appelle c'est un chinois c'est un coréen le moum nous dispensé de tout ce qui est taxe accès c'est des fois c'est une idée de l'occurrence c'est des fois de l'an pota pour les sénégalais c'est temps parce qu'il y a des tony a été cotat pour les étrangers équilibre des fois pour l'essentiel n'a qu'elle appartenait à des sénégalais n'y compte comprendre n'est n'est qu'on a pas fait un nico tibir c'est encore des coréens de ne est-ce que l'état il perd c'est énorme en termes de milliards en termes d'impositions à même un thème d'éclipser même de l'écosystème problème d'affaires alors soit ils ont essayé filer l'une japonais de nuit mais non nos pilotes là nous qui venons de la côte d'une fois fournée au mag et à la fois ils nous avons compris bouillé que le signe ou ce n'est pas beaucoup pour revenir mais l'écosystème socialement ça a changé les choses les gars d'une fille d'un kilomètre et kilomètre pour mouna moudiap déjà avant de revenir parce que mairie s'il est n'y râle bountou gay mais nous nous watch nous monediat et c'est la montre s'occupe de plus en plus année d'un milieu le bout c'est de l'aïdité mais n'est pas mes analyses derrière qu'est ce qu'il explique c'est ce changement parce que vous n'êtes qu'il faut non dans deux kilomètres amdine n'est ici à midi les atouts d'arrivée d'aube dix-sept ou alors de l'aïdité d'aube qu'il est grave encore certains les autres sénégalais dougou mauritanie après le problème d'un dernier comment c'est tellement ils vont loin parce que nous nous préserve et quoi qu'on puisse dire les mauritanais ont plus de rigueur dans la gestion même de nos licences et mauritanie ils n'ont pas des licences à n'importe qui pour le sénégalais s'il faut que les dix-sept 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 et maintenant parce qu'il faut qu'on a dix-sept ce comment dirais-je l'armée à la branche qui s'occupe de la marée nationale il voulait donner des moyens modernes des moyens modernes de contrôle des droits il y a des fois les navires qui nous font combien de milliards nous allons taxer mais c'est l'armée française c'est le moyen qui nous ont permis de savoir que nous nous pêchons illégalement dans nos côtes nous avons des bateaux parce que pour la plupart c'est l'armée française qui nous aident nous avons des drones donc il faut d'ailleurs non seulement une chose c'est de revoir les licences les sanctions parce que le patriotisme vous ne voudrez pas que véritablement pour un intérêt crypto-personnel vous allez adorcer vous n'avez pas de tonner vous n'avez pas de tonner etc donc la dernière chose c'est de le faire maintenant de contrôler nos côtes avec plus de rigueur ce qu'on peut avoir dans cette réforme comme le Mauritanie qui va débarquer nous allons voir parce que nous allons continuer tout cela parce qu'on a dit si tu ne débarques pas sur nos côtes on peut savoir à l'école primaire on nous apprenait que les côtes sénégalaises sont poissonneuses mais avec le temps on a vu que c'est un problème le président il a absolument raison dis-le batouille nous sommes prêts pour nous permettre nous il y a un réel problème de patriotisme parce que c'est des intérêts crypto-personnels au détriment de l'intérêt de ce peuple mais ce que je sais c'est que ce qu'on a utilisé dans les années 60 il y a un changement climatique il y a des ressources paré 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 aujourd'hui nous avons eu les 50 Galles et 60 Galles dans les années 60 70 etc maintenant tu as dit milliers milliers de pirogues je le dis maintenant le président je le dis je le dis quand je suis à l'école il y a beaucoup du changement climatique il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup aujourd'hui on va vivre des situations compliquées et ce qui doit être c'est un manque de série et si on a besoin d'investir pour sauvegarder sauvegarder on va le laisser vraiment battre de 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 donc ce qui a plus de difficultés sur nous c'est dû à un problème de rigueur mais l'eau aussi d'un petit yocat tu n'as pas besoin de nous péché les péchés les morts il y a une façon une façon de faire monofilament et ce qu'il y a c'est que le bâton il y a une façon de se faire maintenant on a un des agréments maintenant, si on a un des agréments il y a un des agréments il y a un des agréments qui a un des agréments qui a un des agréments il y a un problème on est obligé d'aller centaines de kilomètres pour avoir un des agréments ce qui est l'arrêté des poissons c'est la chéreté etc et nous avons les poissons congelés nous sommes dans un des agréments et nous sommes dans un des agréments chaque jour nous avons un des agréments nous avons dit il y a une filiale japonais les poissons les commerçants les poissons les poissons les poissons mais je pense que c'est un résumé le problème le mal est très profond c'est qu'il y a un bon un des agréments catastrophique il y a un bon d'autres mais il y a un bon des transports c'est-à-dire que le Sénégal il a fait un défi il faut décréter zéro compromission. Ils disent qu'ils doivent être tôt, qu'ils doivent être tôt, qu'ils doivent être tôt, qu'ils doivent être tôt. Et je pense que si on a pris les procédures, on va dire que si on a pris le mandat, on va dire qu'ils vont être avec les problèmes, mais ils vont être dans la pente, qu'ils vont être tôt. Parce qu'en réalité, le rythme de la vie, c'est pour la génération future. Parce que le mal est très profond dans ce pays. Roger, le mal est très profond. La pêche, conséquence, il y a des poissons, il ne l'a pas beaucoup, la migration irrégulière. Il y a des poissons, 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 avec ce régime, ils semblent prendre le problème à bras-le-corps. Ils ont vu le correctif, ils ont apporté le lien avec les poissons. Quand on a vu le Sénégal, ils ont vu les poissons, ils ont vu les poissons, c'est juste pour rire, mais juste pour dire que nous sommes contents de la décision. Le président Diomaïdi l'a. Je sais déjà, ce que je dis, c'est une belédiction pour le Sénégal. Parce qu'on parle de 700 km de côte. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ne l'ont pas, qui sont enclavés. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ne l'ont pas, qui sont enclavés. Ça, c'est vrai. Mais comment ça fait-il que nous n'avons autant de kilomètres de côte, mais pas de ces problèmes. On parle d'un secteur qui emploie plus de 600 000 Sénégalais. C'est très important. Donc ça veut dire que ce secteur-là, beaucoup de Sénégalais sont dans le problème, en détresse. Aujourd'hui, tu viens de le dire, la question de l'immigration régulière. L'une des raisons majeures, c'est le problème dans le secteur de la pêche. Parce que moi, je connais, par exemple, à Zéguincho, beaucoup de pêchers qui ont été mises, mais tu lui demandes, tout le monde est parti en Espagne. Et après, ils sont passés par ces voies irrégulières. Donc, pour te dire que c'est un problème. Et ils l'ont découvert en allant de plus en plus loin. Nous savons que nous ne sommes pas. Exactement. Parce que, comme il l'a dit tantôt, ils sont obligés d'aller très loin, des kilomètres pour pouvoir arriver. Souvent, nous devons venir broudouiller avec juste quelques poissons. Et il y a même l'industrie de transformation, mais dans le cas, parce qu'il y a des poissons à transformer. Donc, je veux saluer vraiment cette posture, parce que c'est une urgence. Il y a autant de cotes, comme je l'ai dit, il faut autant de populations qui s'activent dans ce milieu. Il y a plus de 15% de la population active. Et qu'on néglige ce secteur-là. Pour moi, il y a un relaxisme et négligence. C'est la gestion. Donc, quand on voit aujourd'hui des mesures fortes qui sont prises, parce que l'une des caractéristiques que je veux dire maintenant, c'est que le gouvernement a eu. C'est qu'il y a pour rupture. Il y a pour une économie endochène. Il y a pour la consommation locale. Aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous voulons vivre en autarcie des autres pays ou bien de l'Occident. Mais il va falloir aussi que nous devons regarder notre banque. Nous devons contrôler notre économie. Par contre, il y a gagnant-gagnant, qu'on nous traite avec respect. Pour moi, c'est très important. Donc, des décisions fortes, telles que le retrait de plus de 100 navires chinois, pour Mandoulou, c'est une décision qui est à saluer. Donc, nous devons continuer. Il y a pas mal de solutions que nous devons quitter. Dans le Japon, il y a aussi des solutions. Pour trouver des solutions, nous devons les populations qui nous devons être dans le secteur. Par exemple, si vous avez des populations de l'Ébou ou bien de la Côte d'Échouane, il y a beaucoup de populations qui ont été depuis un temps même. Ce qui connaît mieux que ces gens-là les problèmes ? Qui connaît les solutions plus que ces gens-là ? Mais impliquez-les, en fait ? Effectivement. Parce que Sénégal, souvent, voilà, tout le monde se prend pour un expert. Quand tu es à Google, tu as quelques informations, tu viens, tu te tapes un costume, tu dis que tu es un expert. Consultant international. Exactement. Pour moi, les gens qui sont dans le secteur, il va falloir que nous mettent les, nous jouent un rôle de premier plan. Merci. Nous demandons un avis. Nous disons qu'ils nous pensent pour nous apporter pour vraiment améliorer ce secteur-là. Beaucoup d'effets, des experts, nous avons appris à ce domaine, nous avons des aptitudes en solvées, nous avons des solutions qui vont vraiment pallier à cette situation. Merci. Mais est-ce qu'en retour, ils ont la formation nécessaire ? Est-ce qu'ils ont les moyens pour que nous nous occupions les étrangers et les autres ? Est-ce qu'ils nous occupions pour nous aussi regrouper ou pour nous occuper justement les navires étrangers ? Mais c'est ça le grand problème. C'est comme le pétrole. Aujourd'hui, il n'y a aucun Sénégalais, pour ne pas dire africain, qui a les compétences, les capacités financières et techniques à exploiter le pétrole. Ça n'existe pas. La pêche également. Est-ce qu'on a les navires qu'il faut pour pêcher dans nos eaux ? Je pense que c'est ça la grande question. Et à mon avis, il ne faut pas aussi qu'on s'arrête sur les effets d'annonce. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas au même niveau d'information. Moi, je n'ai pas vu de retrait de licence. Il n'y a pas de retrait de licence. Ce qu'il y a, c'est publication des navires autorisés à pêcher. Oui, connu, c'est ça. Tu es retiné. Pardon ? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Non, non, non. Toutes les navires autorisés, la liste qui est publiée, oui. On a arrêté les licences qui étaient en phase de régularisation. Pardon ? On a suspendu ce qui était en phase de régularisation. madame, un exemple banal. Examen, ce qu'on a fait, On a fait un résultat, on a admis, on a fait un résultat. Non, non, non. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un autre. Non, non, non. Ce qu'on a fait, c'est que quand il y a une classe, il y a 20 élèves, c'est la liste des 20 élèves qui a été publiée. Ce sont les navires qui ont une autorisation de pêcher. Je me l'ai publiée pour des raisons de transparence. Quel est l'objectif ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y a aucun retrait de licence. Il n'y a pas de retrait. C'est la liste des navires qui sont autorisés à pêcher. Madame, ceux qui opéraient clandestinement, ils doivent savoir maintenant que beaucoup de nous, c'est ça que ça signifie. Mais nous, c'est de ne pas... C'est eux qui faisaient le mal. Non, nous, ils ne sont pas autorisés. Moi, j'ai bien dit. Madame, c'est un début de règlement, en fait, pour qu'on ne connaît. Voilà, exactement. Oui, on les a à l'œil. Oui, ben, ça, on n'a même pas besoin de... Si, c'est ça, on n'a pas besoin de... Ils ont fait le mal. Ils ont fait le mal. Exactement. Ils ont fait le mal. Oui, c'est ça, je dis, je salue ça. Je suis d'accord. Bien sûr. Non, je salue la publication de cette liste-là. Mais j'ai entendu des gens dire qu'on a suspendu, qu'on a arrêté, qu'on a retiré des licences. Ça, c'est faux. Même, nous, 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 pour l'instant, on est au stade de la publication des navires qui sont autorisés. Il y a une autre étape. La seconde étape, d'abord, pour moi, il y a les accords de pêche avec l'Union européenne qui viennent à terme. Je pense que c'est au moins novembre, en tout cas bientôt. Voilà, j'ai écouté, voilà, j'ai écouté Charles Mitchell Kérogh. Voilà, je pense que ce que moi, j'attends de ce gouvernement, c'est qu'honnêtement, par rapport à, à ces accords-là, qu'ils préservent les intérêts des Sénégalais. Je pense que maintenant, il ne faut pas qu'on subisse des pressions, ou quelque chose comme ça. Vraiment, que les intérêts des Sénégalais soient préservés dans le cadre de ces accords-là. Il faut des gens qui connaissent la pêche, qui connaissent des juristes qui peuvent déceler les pièges dans les accords. Parce que aussi, de l'autre côté, c'est des gens aussi qui sont outillés, c'est des accords. quand tu signes, tu ne viens pas signer aujourd'hui pour dire demain, tu annules, c'est pas comme ça, ça se passe, ça engage la responsabilité de l'État et ça engage beaucoup de moyens. Donc, d'abord ça, et je pense que nous, les gens pêchent sont beaucoup avec l'Union Européenne. Parce que, c'est toute l'union, quand tu signes avec l'Union Européenne, comme l'a dit, les femmes, nous avons des moyens de contrôle aussi. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est de l'Union Européenne, mais je m'excuse, moi je pense que nous devons avoir un open gigi. Non, nous devons avoir un open gigi. Même le contrat avec l'Union Européenne, il faut que ça soit un open gigi. Tout le monde. Il y a quelqu'un qui disait, une minute, une minute, une seconde, une seconde, c'est qu'il y a. Aussi, on a autant d'épaves à Dakar, les professionnels disent que ces épaves-là, ça permet aux poissons de se reposer. C'est vrai. Il y a le premier d'épaves à Dakar qui a des déchétés comme en eau où on les amène quelque part. Mais prenons ça et mettons ça dans... C'est ça. Donc, je disais que par rapport aux accords de l'Union Européenne, puisque ça arrive à expiration au mois de novembre, qu'on préserve les intérêts des Sénégalais en associant les spécialistes, les juristes et tout ça. Par rapport aux navets qui sont autorisés également, je pense qu'il faut prendre l'affaire à bras de corps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est la périodicité de ces licences-là. Donc, il faut que nous tiens par que licence par licence. Est-ce que vraiment on a notre intérêt là-bas? Si ce n'est pas le cas, s'il est possible de résilier avec des dommages intérêts, je ne sais pas, le faire et rationaliser et pourquoi pas peut-être opérer un repos biologique. C'est important que nous impliquions les secteurs. J'ai suivi l'année passée des documentaires qui ont été tournés vers Joal des populations qui ont été expliquées qu'il y a un moment qui ont été la réification. Comment c'est que nous avons fait de trouver des solutions? C'est-à-dire qu'ils créent des aires maritimes protégées. Mais quand ils l'ont fait, ça a porté ces résultats. Parce qu'il y a des espèces qui ont été qui ont été disparaît. Comment c'est-à-dire qu'ils ont été sur cette pêche. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait toujours des moyens et des techniques de régénérer encore sous nous. C'est important. Lamine, le secteur de la pêche, les difficultés, cause, conséquences? Non, ça a dit qu'il y a un peu qui est un peu qui est un héritage de l'héritage. Donc, le régime précédent. Non, le maître. Non, le maître il est exempt. Non, le maître il est exempt. Parce que le maître il est exempt. J'ai suivi un peu son parcours. Parce que le maître je l'ai suivi un peu. Mais les accords de pêche c'est depuis le protégé. Non, non, c'est ça. Mais je veux dire que Même du temps du pêche il y a eu beaucoup les accords non publiés on se souvient Exactement. On se souvient Aboulaye Adminioué il a voulu attraire Ousmane Tanordien par rapport à Ousmane Tanordien on se souvient. Mais après C'est pour dire que quand je dis que le président de Jombay avec Ousmane sont comme femme vous avez une tâche historique pour amener parce que les gens ont réparé mon grau. Même la publication de la liste l'état m'a mis en haut premier état l'état m'a mis en haut d'abord le Sénégalais saura officiellement les droits pour ce qu'il faisait clandestinément l'état leur a envoyé un message Est-ce que nous avons la possibilité vraiment de contrôler nos problèmes c'est vrai on n'a pas les moyens c'est une patrouillerie est-ce que c'est le premier état à saluer au moins qu'ils ont publié maintenant nous sommes sénégalais déjà nous sommes sénégalais nous sommes pendant les 10 les 12 les 20 ans voilà ce que le Sénégal a gagné voilà ce que nous sommes il est bon qu'on nous dise combien de milliards les Sénégalais ont gagné par rapport à ces accords ça c'est important qui dynamique de transparence mais qu'est-ce que les les plus les ministères il y a des gens il y a des gens assermentés qui s'y connaissent mais pour la plupart les politiques les ministères c'est qu'ils connaissent le domaine il y a beaucoup frigo et ça coûte beaucoup au pays il y a combien de gens sont là amsènes amsènes expertise malheureusement nous devons les frigos ignorer les ministères ignorer les dans les directions ça c'est la suite des capitaux parce que les politiques qui signent ces choses parce que le patriotisme économique c'est pas l'intérêt que le Sénégal gagne parce que parce que il n'est pas venu vous dire bonjour il n'a pas un accès novembre 2024 il faut anticiper donc déjà on a dit on empêche à personne de venir pêcher mais que ce soit gagnant voilà nous avons les cartes sur table voilà maintenant au même moment par rapport aux moyens par rapport à l'expertise nous devons gagner créer nos propres moyens parce que le patriotisme économique il faut avoir les moyens de pouvoir mener tes ambitions il faut avoir les moyens de pouvoir porter ça la pêche artisanale du mois d'un cours dynamisé développer l'exemple par exemple de la vallée de bakel jusqu'à de Saint-Louis jusqu'à bakel mais le fleuve non par exemple c'est une pêche artisanale au-delà de la pêche au niveau maritime mais le fleuve valoriser il y a une cause j'ai discuté avec un technicien monument sur le visage par exemple côté de mon outre l'histoire des barrages de jama et de manantali on avait oublié cet aspect là malheureusement lors d'un séminaire ils l'ont dit que tous les poissons menacent stockés stockés au Mali à cause de ces barrages là parce que Binkai Def n'avait pas pris en compte cette donnée là ils avaient juste pris la donne de l'irrigation des eaux salées et tout ça mais j'ai l'union en compte ça maintenant barrage de signer jenio fulindes maintenant dans cet aspect là équiper les pêcheurs artisanaux des pirogues motorisées comme les défilés modernes nous devons développer mais c'est moi le fou de l'économie qui ramène la conservation de la conservation sur la conservation de la formation il faut la terminer dans le foudre dans les postes de saldé et de wassitak moi j'ai eu mal pour moi je ne sais pas les douanes des douanes pour préparer les marocains et pourtant on a 700 kilomètres de côte on a tout ce fleuve là mais casemase partout c'est c'est le chinois ils ont la pisciculture ils ont la pisciculture ils ont la pisciculture c'est une demande financière tout ce qui touche aux produits aléatiques ça va directement dans les caisses de l'Etat l'Etat par rapport à tel domaine il y a eu des effets de la politique publique mais sans doute il y a eu des effets de la secteur moi j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir une banque dans ce sens là où on va permettre à des Sénégalais nous nous investir pour avoir des armatures de l'Etat de l'Etat c'est permettre à ces Sénégalais de s'organiser avec l'industrie il faut revenir aussi l'industrie transformée quand on ne va pas dans ce sens là on ne va pas nous dire à l'essence de l'Etat écoute nous allons nous dire à l'Etat ils vont transformer ça en produit fini oui sur le place c'est pas que on ne va dans le produit fini mais ça va dire ils vont gagner trois fois ou quatre fois je commence par mettre on a assez parlé des rapports et autres la diplomatie sénégalaise sous Sonko et Diomay ce qu'on voit dernièrement présent Diomay il avait en Côte d'Ivoire dernièrement son homologue alors que dans l'opposition on le traitait de marionnette de France c'est ça bon mais Diomay on sent nettement que par contre son premier ministre il a choisi d'aller voir les pays les régimes militaires qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont bon moi ça me pose problème vous savez la diplomatie c'est comme l'armée c'est un domaine réservé au président de la république mais la particularité aujourd'hui au Sengal c'est qu'on a un duo on a un duo j'ai écouté mais là on a un duo au sommet de l'Etat c'est vrai que c'est 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 plus de légitimité c'est ça la vérité politique des faits il faut pas qu'on se voit la face ils ont voté c'est ça la vérité c'est vrai que juridiquement il est président de la république mais Ousmane Sengal c'est lui qui a un cas de la légitimité sauf que on est dans son état il aura beau avoir cette légitimité il aura beau avoir cette ascendance sur Sengal mais le président de la vie c'est lui qui incarne la diplomatie c'est un domaine réservé un domaine de souveraineté et il faut qu'on fasse attention les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts ils n'ont que des intérêts Ousmane Sengal tel qu'on le connaît il va en Guinée je sais pas je sais pas il y va en tant que président de PASSEF mais c'est plus profond que ça oui il va là-bas en tant que président de PASSEF quel est le discours qu'il va tenir là-bas mais il est le premier du Sénégal en même temps donc c'est pourquoi j'ai dit s'il tient un discours là-bas forcément on verra le Sénégal forcément c'est vrai forcément qu'est-ce qu'il va dire donc moi je pense qu'il faut qu'on fasse attention par rapport à la diplomatie et puis moi je pense c'est la première fois que je le vois le premier ministre qui lui aussi a son agenda diplomatique j'ai jamais vu ça il faut qu'on fasse attention je pense que c'est vrai que c'est le contexte voilà la manière avec laquelle ils ont été élus tout ça mais je pense quand même que l'international on doit laisser ça au président de la République et puis son co il gère le il gère le et Diomayé comment est-ce qu'il se débrouille par rapport aux pays visités non-noc-guisé bon pour l'instant c'est des visites de courtoisie voilà auprès des voisins à part la Côte d'Ivoire comme vous l'avez dit celui dont on disait attention il est incapable d'empoisonner voilà c'est comme ça le pouvoir c'est pas la même chose nous ce qui nous intéresse vraiment c'est que les intérêts du Sénégal soient présents non-noc-guisé c'est ça qui m'entra pas mon mot de femme oui on se déploie mais je vois pas aussi par rapport à ce qu'il dit il n'y a pas de dichotomie un point de démarquage entre ce que fait le pays non je pense que nous avons un projet à dérouler donc les éléments de langage les éléments de langage non non il faut pas qu'on passe que c'est Ousmane Sounkou il fait son agenda à part alors que le Midef président Dioma Essan non non nous nous avons un projet et dans ce projet là vous avez bien un Sénégal souverain juste pour faire dans une Afrique en progrès Afrique en progrès ça veut dire on peut pas vivre aussi en autarcie on peut pas vivre dans un protégionnaire mais non ils y mettent la forme comme ils le disent les pays dans la république le choix des pays dirigés par des militaires non mais signifiés non il y a ce qu'on appelle la légalité et ce qu'on appelle la légitimité c'est des choses qui sont donc en termes de diplôme aussi ce qu'ils ont fait c'est pas mal en soi si on a les clés pour comprendre le président Diomaï va dans ce qu'ils sont dans des postures de légalité voilà il faut faire attention oui mais non je dis pas le contraire ça peut froisser ces états là imaginez si c'est dans cet esprit là que le président en Guinée au Mali au Burkina c'est des poutilles c'est pas des demkans je vais pas aller les voir alors qu'on a quand même des relâches les états les états n'ont pas d'amis les états n'ont que des intérêts mais derrière toute chose il faut l'image qu'ici cela dit aussi on ne peut pas encourager comme ça ce genre de comportement parce que ça ne s'est jamais passé au Sénégal et on est par stratégie j'ai dit il y a la légalité il y a la légitimité le président ils se sont dit lui on commence par la légalité c'est qu'ils sont élus démocratiquement maintenant lecler c'est dans ce sens des poutilles c'est qu'il y a le meilleur il 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 y a le meilleur mais Farn est-ce que vous avez le CBI C3 c'est écrit si ah pourquoi ben oui des gens qui ont accédé au pouvoir par les armes mais tous les morts ça va sur le feu mais il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir en violant la touche oui oui mais là je ne peux pas dire je ne peux pas dire moi je peux dire nous sommes nous sommes nous sommes nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons dit que c'est notre projet ça veut dire nous ce qu'on a écrit ce qu'incarnent ces jeunes-là même s'ils sont plus juste postures-là c'est ces postures-là qu'on attendait véritablement de ce qui devait incamer la légalité mais nous ce qu'ils ont fait et pourtant pour beaucoup oui mais dans l'absolu à un moment donné le pouvoir était fragile mais dans l'absolu comment on voudrait aimer qu'on voit des coups d'état l'air des coups d'état africains mais il y a aussi problème derrière il faut l'accepter c'est le coup d'état aussi constitutionnel des gens qui s'agrippent en fait on a dit que là il y a quelqu'un qui ironisait à le dire l'opération l'opération la plus difficile en Afrique c'est de séparer les ténèbres du pouvoir de leur siège généralement 40 ans ils sont là ils ne veulent pas partir et généralement c'est plus juste cela pour la plupart c'est des gens qui ont été là au Burkina pendant 20 ans 30 ans 40 ans ils disent qu'ils sont dans la légalité ils cosmétisent au Mali on a suspendu les partis politiques c'est grave on a suspendu on est entré on n'est pas moi les gars on n'est pas on n'est pas entré non mais ça n'est pas dit ce qu'ils ne comprennent pas c'est le tien a réussi ce que les autres présidents n'ont pas réussi et il a récupéré le territoire malien dans son intégralité ce que je veux je voudrais aller encore plus loin c'est ça que je tente de dire nous nous avons au lieu de leadership nous nous avons cet Afrique là il n'y a pas un programme il n'y a pas il n'y a pas l'Afrique il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'ils sont mais je sais que comme il a dit le président le président qui incarnant notre projet malgré tout aussi il y a aux yeux de ces jeunes là qui sont des jeunes présidents il y a des gens il les a montrés que la voix on ne peut être démocratiquement maintenant que les gens viennent mais est-ce qu'il vous dit qu'il va comme il va pour les encourager est-ce qu'il va il va mais il va peut-être pour les sensibiliser mais une fois que vous avez pris mettez-y pour une transition démocratique pour l'Afrique nous dans la surrégion nous commencez quoi parce que on va vers notre monnaie cette monnaie nous devons avoir parce que ces jeunes présidents quoi qu'on puisse dire de ils tiennent un bon discours le discours qu'il faut ils sont patriotiques regardez ces jeunes là mais ce qu'ils disaient on a bu les rebouriller vous êtes jeunes vous ne comprenez pas c'est pas vrai c'est qu'ils disent ils sont courageux ils sont en train de prendre leur destin en main parce que quelque part s'ils sont qu'on va les voir c'est pas pour les faire des yeux doux c'est pour leur dire quelque part vous avez vous avez le bon discours vous êtes sur la bonne voie vous avez de l'ambition pour votre pays vous parlez national vous avez pris pour remettre sur pied vos pays mais quelque part aussi il faudra toujours qu'on se dise la forme la plus normale d'un pays c'est que des citoyens l'homme dans soi elle a la tête portée à la tête des insans et non pas des petits ou bien des militaires c'est des régimes d'exception mais il faut dépasser ces régimes d'exception vers des régimes démocratiques normales mais c'est ça c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit vous pouvez voir vous pouvez voir sur notre slogan sur notre projet sur notre livre sur notre Afrique vous avez dit je me soucie de ce qui me concerne non ce principe là vous avez dit vous avez dit il peut aller dire au-delà soit le revenu des civils vous conclure au pouvoir vous avez dit assurant une transition vous avez dit mais on ne peut pas dire au Sénégal venez n'allez pas aller voir ne discutez pas mais ce sera quoi notre responsabilité historique par rapport à cette Afrique que nous devons construire c'est logique aussi moi je pense que quand on parle de légitimité Ousmane Zongole mais la légalité c'est Ousmane c'est Basse-Yrou et moi je pense que je vois en Basse-Yrou un jeune qui apprend vite moi personnellement j'ai dit c'est un homme c'est un homme parce qu'on a vu pendant la période électorale et l'instant qu'on a fini c'est qu'on a posé un jalon le discours qu'on a dit à l'âge c'est normal il faut que l'on a et qu'il faut que l'on a beaucoup beaucoup nous voulons juger si l'on a dit si l'on a dit nous avons des fausses routes d'où ben maintenant pour les déplacements d'Ousmane Zongole je pense que le Président lire la signification de PASTEF juste que l'on a dit si l'on a dit si l'on a dit Osmane Zongole il n'y a pas de fréquence il n'y a pas de fréquence il y a des fausses mais qu'il n'y a pas de fréquence avec précision il n'y a pas de fréquence merci et moi je m'en pose même la question à savoir est-ce que c'est des visites officielles parce que lui il y a pas en tant que chef de parti justement Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit.